A ce sujet, nous retrouvons à Rabat le chef de la diplomatie marocaine, Saadine Leutmanni. Bonsoir. Alors tout d'abord, sur le dossier du Sahara, est-ce que du fait de son statut, le Maroc dispose d'une plus grande marge de manœuvre, notamment au niveau de l'organisation des navettes diplomatiques annoncée la semaine dernière par Christopher Ross ? Merci, et nous considérons que cette conclusion sur laquelle a parlé M. Ross est une réussite pour la diplomatie marocaine, pour le Maroc, parce que le Maroc, c'est lui qui a tiré la sonnette d'alarme dès le début, disant que le processus de négociation est dans une crise et qu'il faut trouver d'autres solutions. Effectivement, actuellement, M. Ross reconnaît qu'il y a un essoufflement de ce processus de négociation et qu'il faut trouver d'autres solutions. Et c'est ainsi qu'à Rabat, ici, il y avait cette idée qui a surgi de navettes diplomatiques au lieu de négociation. Mais il y a d'autres points sur lesquels M. Ross a, disons, a montré que l'approche marocaine a véritablement raison. M. Ross parle actuellement de la distinction entre les différentes questions, la question humanitaire, la question des droits de l'homme, la question sécuritaire et la question militaire gérée par les minorsaux, et que M. Ross se concentrera sur, essentiellement, la question politique. Les négociations pour aboutir à une solution politique durable, mutuellement acceptable, comme le prétendent les différentes résolutions du Conseil de sécurité. M. Ross, justement, pendant la présidence marocaine au Conseil de sécurité, il y aura d'autres dossiers non moins brûlants et importants. Vous devez présider lundi prochain, en présence du secrétaire général de l'ONU, une réunion sur la sécurité au Sahel. Est-ce que vous allez défendre une nouvelle fois l'option militaire prônée par les États de la CDAO pour ce qui est de la situation dans le Nord-Mali ? Vous savez, cette question est très délicate. Et nous, nous ne défendons pas l'option militaire. Nous défendons une option politique, mais peut-être soutenue par une force africaine, par exemple. Mais le grand du dossier doit être fait par les Maliens eux-mêmes. C'est ainsi que la stratégie marocaine, toujours défendue par le Maroc, c'est premièrement soutenir le gouvernement malien sur place. Le soutenir politiquement, le soutenir économiquement, le soutenir sur le plan humain, sur le plan développement, mais aussi le soutenir sur le plan sécuritaire pour pouvoir sécuriser le pays, pour pouvoir défendre l'unité du Mali. Mais il y a deuxièmement soutenir les pays avoisinant le Mali, essentiellement les pays qui ont des difficultés, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Niger, pour qu'ils puissent sécuriser leurs frontières. Donc il y a une approche qui donne l'importance à la résolution de la crise politique au Mali. Il donne aussi l'importance au développement du pays et troisièmement à la question humanitaire au Mali, parce qu'actuellement on a des centaines de milliers de réfugiés maliens qui ont besoin d'aide, essentiellement dans cette période de froid et de pluie. Et le Maroc a essayé de contribuer à tous ces niveaux, premièrement au niveau politique, deuxièmement au niveau économique et de développement, troisièmement au niveau humanitaire et après avoir fait tout ce qu'on peut à ces niveaux, qu'on peut recourir à une aide sécuritaire qui peut être faite soit par le CEDEA ou par les autres pays. M. Hatzmani, le 12 décembre prochain, le Maroc accueille à Marrakech une réunion du groupe des Amis de la Syrie. Et est-ce qu'à travers cette réunion-là, on peut véritablement envisager une issue favorable ou du moins le début d'une solution à ce conflit qui dure depuis maintenant plus de 20 mois ? M. Hatzmani, vous savez, on ne peut pas prétendre qu'on va, dans cette réunion, arriver à une issue définitive, mais c'est un processus. C'est la communauté internationale qui essaie de faire ce qu'elle peut pour aider le peuple syrien, pour arrêter ce cauchemar que vit le peuple syrien depuis à peu près maintenant, à peu près de deux ans. Cette réunion de Marrakech est très importante parce que c'est la première fois qu'on a une coalition de l'opposition syrienne qui est très élargie, qui va être reconnue à Marrakech par la communauté internationale. Il est déjà reconnue par la Ligue arabe, déjà reconnue par l'Union européenne. Maintenant, c'est à d'autres pays du monde de le reconnaître. M. Hatzmani, sur le Proche-Orient et la Palestine, la Palestine a été reconnue comme état non membre à l'ONU. Est-ce que le Maroc va appuyer pendant sa présidence au Conseil de sécurité de toutes ses forces pour qu'elle soit reconnue comme un état à part entière à travers un vote du Conseil de sécurité ? Non, je ne crois pas. Le Conseil de sécurité ne va pas discuter de cette question cette fois. Vous savez, au Conseil de sécurité, les choses sont plus complexes. Mais déjà, c'est un acquis. Je félicite les Palestiniens pour cet acquis important sur le plan international. Et le Maroc a beaucoup fait, à côté d'autres pays, bien sûr, arabes et d'autres pays frères de par le monde, pour appuyer le peuple palestinien. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle étape. On a un état palestinien, malgré qu'il n'est pas membre des Nations Unies, mais il est reconnu comme état qui est actuellement observateur. Donc, c'est une nouvelle étape de lutte du peuple palestinien pour arriver à un état palestinien souverain avec le Khosr-e-Sharif qui est capitale de cet état. Donc, je crois qu'on a beaucoup fait et que c'est un succès pour la lutte des Palestiniens et du reste du monde arabe pour arriver à ce sujet. Merci beaucoup pour tous ces développements et d'avoir... Sous-titrage Société Radio-Canada